Monsieur le ministre, madame la chef de cabinet, mesdames et messieurs, professeurs, étudiantes et étudiants, c'est un plaisir et un honneur d'être devant vous dans le cadre de notre partenariat avec Time Sustainability. Je vais vous présenter brièvement notre association MySBM, mais surtout vous parler de notre plateforme MySBM Design et de son évolution avec Time Sustainability pour y ajouter la dimension des objectifs de développement durable. Suite à la création d'un incubateur dans la Chambre de l'économie sociale et solidaire à Genève, en Suisse, MySBM est une association née en 2013 avec l'objectif de diffuser sur Internet une série d'outils utiles à la réflexion sur la pérennité lors de la création d'entreprise. Vers 2018-2019, nous avons décidé de mettre un peu d'ordre en organisant ces outils dans un parcours de création et initier le développement de la plateforme MySBM Design. Aujourd'hui, le nombre de pages vues de l'ancien site et de la plateforme MySBM Design dépassent les 2,5 millions, dont un quart par des utilisateurs situés en Afrique francophone. Conscient d'être un acteur parmi d'autres, notre raison d'être est, à l'image du colibri apportant une goutte d'eau pour éteindre un incendie, d'apporter notre modeste contribution à un avenir meilleur pour notre société et notre environnement. Et c'est là que le partenariat prend tout son sens. Nos sources d'inspiration sont multiples, mais toutes étroitement liées, anciennes ou récentes, donnant ensemble un cadre de réflexion systémique. L'ESS, le design thinking, la coopération au développement, le cadre logique, la formation indistante, les lignes start-up, entre autres. Ensemble, car comme le disait le philomètre Aristote, le tout est bien plus grand que la somme de ses parties. La relation entre les fondateurs de Time Sustainability et MySBM ne date pas d'aujourd'hui. En 2017 déjà eurent lieu les premiers échanges entre Tarek et nous, ponctués de discussions plus avancées sur quelques projets et mises en relation potentielles. Aujourd'hui, ces cinq années d'échange ont abouti à un partenariat où chaque partie apporte sa complémentarité pour un objectif commun, le même rêve d'une société durable. Mais pourquoi cette complémentarité ? Time Sustainability a une expertise dans le domaine des objectifs de développement durable complémentaire avec celle de MySBM dans une approche méthodologique de la création d'entreprise. Comme vous le savez déjà, les trois dimensions de la pensée design ou design thinking qui a inspiré MySBM Design pour élaborer son parcours de création d'entreprise sont 1. La désirabilité, une solution répondant à une problématique réelle et pertinente de forme adéquate, 2. La faisabilité, une solution qu'il soit possible de construire, 3. La viabilité, une solution qui soit financièrement viable. Face à Time Sustainability, nous allons compléter cette approche classique et bien connue du design thinking avec une quatrième, celle de la durabilité orientée au DD. Et ce ne sera pas un simple module de sensibilisation à un moment d'éterminité, mais une intégration étroite dans pratiquement toutes les 12 étapes qui constituent le parcours de création d'entreprise. La plateforme MySBM Design donne la possibilité de travailler, de réfléchir et d'accompagner les créateurs et créatrices pratiquement tout en ligne, mais à notre avis, l'idéal est un mélange de virtuel et de présentiel sous la forme de rencontres, d'ateliers, de bootcamps et autres. Mais qui sont les publics-cibles de la plateforme MySBM Design ? Premièrement, des visiteurs, des étudiants ou encore des curieux qui veulent en savoir plus sur ce qu'est une démarche entrepreneuriale. Deuxièmement, les formateurs et formatrices qui peuvent s'inspirer du parcours ou d'une de ces étapes pour leurs propres activités pédagogiques. Ensuite, les créateurs et créatrices, en suivant le parcours, réfléchissant, documentant leurs observations pour obtenir un ensemble d'informations cohérentes. Les coachs et les mentors, pour mieux accompagner les porteurs de projets entrepreneuriaux en ayant la possibilité de se mettre dans leur tête. Cinq, les centres d'accompagnement à incubateurs ou programmes pour obtenir une vision globale de leurs activités d'accompagnement. Les bailleurs de fonds, pour mieux évaluer les projets potentiellement finançables, selon des critères bien établis. Et finalement, les politiques publiques pour avoir une vision globale sur l'entrepreneuriat à impact, pour mieux construire leur futur programme d'action. MyFBM Design permet de répondre à ses publics cibles en proposant une approche méthodologique, un parcours et de nombreux outils aux étudiants et curieux. Proposant plus d'une centaine de ressources pédagogiques aux personnes intervenant dans les formations. Pour les créateurs et les créatrices, leur donnant accès à l'écosystème de documentation de leur modèle d'affaires, que ce soit un seul ou plusieurs. Aux coachs et aux mentors, en leur donnant la possibilité de gérer leurs entretiens d'accompagnement et de voir la progression documentée de leurs coachés, mais aussi de se mettre à leur place à certains moments de leur intervention. Les centres et incubateurs ont à disposition des outils simples de gestion des coachés, des mentors et des formateurs pour leur attribuer des projets à accompagner et en retirer des informations statistiques. Des outils d'évaluation ainsi que de définition de critères d'évaluation avec accès aux rapports de chaque modèle d'affaires. Finalement, en compilant certaines informations standardisées de tous les projets, permettant ainsi d'avoir la possibilité de prendre de nouvelles orientations et directions. Des fiches explicatives et pratiques, divers quiz et diagnostics, des checklists, des formulaires, des diaporamas en ligne, des vidéos. Une panoplie complète pour donner plus de chances de réussite. Plus de 160 ressources. Quelques exemples. Un étudiant fait une première réflexion sur son modèle d'affaires avec un super canevas et en passe le jeton à sa formatrice qui peut ensuite y accéder et le lire. Une créatrice d'entreprise documente progressivement son modèle d'affaires et le coach ou mentor qui la suit peut accéder à ces informations enregistrées et mieux l'accompagner. Un gestionnaire de centre pilote une équipe de coachs et de coachés en créant des liens entre eux et en supervisant le fonctionnement du centre. La plateforme MySBM Design mettra à disposition des jurys et des évaluateurs les projets candidats ainsi qu'une grille d'évaluation basée sur des critères qui auront été définis collectivement incluant la dimension des ODD avec l'aide de Time Sustainability. Et ensuite, je vous ai présenté l'état actuel de la plateforme mis à part la partie en relation avec les ODD qui se développera par la collaboration avec Time Sustainability pouvant résulter en une version, disons, plus ludique du parcours sur la plateforme intégrant les ODD avec quatre niveaux de complexité afin de répondre à un public large d'utilisateurs et utilisatrices quel que soit leur cursus éducatif. Comme c'est un voyage maritime dans les îles, nous aurons évidemment les niveaux Boussaillon, Matelot, Capitaine et Amiral. Avec des campus et des incubateurs situés dans tout le pays, il sera opportun d'ajouter un centre regroupant et ayant accès à tous les autres centres pour pouvoir récupérer des informations statistiques utiles pour une réflexion sur de nouvelles décisions publiques et politiques. En guise de conclusion, notre objectif est de pouvoir contribuer, bien sûr indirectement, à l'atteinte des objectifs de développement durable du pays grâce à notre partenariat avec Time Sustainability en aidant des centaines, voire milliers de créatrices et créateurs d'entreprises à impact vers le chemin de la concrétisation de leurs ambitions. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !